Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Aslem ! De toute façon, ça fait chaud au corps de vous voir à l'alcool. Je vais vous demander gentiment de vous lever. Je vais vous demander d'écrire avec vos corps, chacun avec son corps, le mot VIE. V-I-E. On commence ensemble ? V... Allez ! I... Il faut me montrer le point du I, là. Comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et ça reste le E. Bravo ! Ce que je vais vous raconter, c'est une histoire de vie. Une vraie, celle de Monia. Monia, je l'ai rencontrée pour la première fois il y a déjà quatre ans. Nous discutons beaucoup, elle et moi, à chaque fois où je rencontre Monia. Je sens le besoin d'être là pour elle. Et d'ailleurs, je suis là, entre autres, pour elle. J'ai le besoin, encore une fois, d'être là à l'écoute, à voir de ses nouvelles, et à comprendre, et voir comment elle passe ses journées. Monia aurait pu avoir une vie ordinaire, mais elle ne l'a pas eue. Elle s'est mariée très jeune et s'est avéré que son mari était un consommateur de drogues injectables. Sans trop tarder, elle s'y met aussi à la consommation de drogues. Elle ne le savait pas. Elle a consommé des drogues, plusieurs drogues, et elle a fini par perdre son travail. Quelques mois après, quelques années, elle a mis en monde deux filles, après quoi son mari a été diagnostiqué positif au VIH et à l'hépatite C, et finit par mourir. Quelques mois après, il lui demande de faire le test Monia et se retrouve avec une sirologie positive au VIH et aussi à l'hépatite C. Elle se retrouve aussi dépendante aux drogues, dépendante à l'injection de drogues. À sa charge, ces deux filles, qui commencent à grandir, qui commencent à demander plus, à avoir plus de besoins. Elle n'a pas de boulot, elle n'a pas de travail. Monia a passé trois ans. Elle me l'a dit texto, clef à Asief, clef à trois mois, trois ramadans de suite. Dans la rue, dans un espace public, il y a des gens qui viennent lui donner à manger de temps en temps, sinon elle galère. Elle se bat chaque instant pour donner à manger à ses deux filles. Elle se bat chaque jour pour ne pas faire sentir que ses filles manquent de quelque chose, manquent. Et pour elles, le quelque chose, c'est qu'elle n'a pas de toi. Ses filles n'ont pas de papa, n'ont pas de quoi manger. Monia n'a pas trouvé où travailler parce qu'il y a la stigmatisation et la discrimination sociale. On sait tous, surtout pour les Tunisiens, qu'une personne qui a le VIH est stigmatisée et discriminée. Elle n'a même pas le droit de vivre. On sait tous que, parce que c'est une femme tunisienne, consommatrice de drogue, qui n'a pas de soutien, qui n'a pas de famille. Toute la famille, toute sa famille, toute sa belle-famille l'ont abandonnée parce qu'elle a le VIH et elle a l'hypatite C, parce qu'elle est consommatrice de drogue, parce que pour eux elle est délinquante, parce que pour eux elle est travailleuse de sexe. Donc elle n'a pas le droit d'être avec cette famille. Jusqu'au point, elle a travaillé comme aide ménagère et elle a volé. Donc elle a volé rien que pour acheter des nouvelles tenues à l'occasion de l'Aïd. Elle m'a dit, je veux, mes filles, vivre comme les autres, au moins une fois, au moins une fois. Donc elle a volé, elle était consciente et elle s'est fait pris et a passé quatre ans en prison. À sa sortie, elle a trouvé ses filles en abondance scolaire, dans la rue, avec plusieurs pratiques à risque, travail de sexe pour les consommations de drogue. La fille est née et décédée l'année dernière. La plus jeune est en présent actuellement pour une peine de six ans. Laissons à Monia une petite fille de presque six ans maintenant. Il n'y a pas que Monia. Je peux citer ça là. Décédée l'année dernière, c'est le mois de décembre 2016, à l'âge de 21 ans. Elle était consommatrice de drogue. Elle était abandonnée par sa famille, elle aussi. Elle est décédée par une tuberculose. Je peux citer d'autres femmes, Najwa ou Maïma. Pas seulement à Tunis, à Nabol, à Gafsa, à Gasserine, où on a des centres. Monia, c'est une personne qui compte beaucoup pour moi. Elle a besoin de trouver sa place au sein de nous, dans son pays. Je suis heureux de contribuer, même très peu, à améliorer la qualité de vie de Monia, ainsi que des autres femmes. Et on a fait un diagnostic communautaire participatif. Ce diagnostic, on le réalise quand on travaille avec des populations vulnérables. Et ce diagnostic nous a donné beaucoup de besoins de ces femmes injectrices de drogue. Et tout de suite après, je constatais qu'il y a un besoin énorme et urgent d'avoir un espace de jour, un espace pour que ces femmes se retrouvent et retrouvent un minimum de dignité. J'ai eu beaucoup de témoignages qui me disent, j'ai oublié d'être une femme. Tout à l'heure, on peut rentrer dans les détails si vous voulez. Elles oublient d'être une femme. Et j'ai dit, il faut créer un espace. Cet espace, j'ai tenu à le nommer les jasmin. Ça n'a rien à voir avec la révolution des jasmin. C'est un espace qui était transcrit sous forme de projet qu'on a rédigé depuis 2009. Cet espace, les jasmin, pourquoi les jasmin ? Parce que ça m'inspire la joie, la délicatesse. Ça m'inspire aussi la... Ça me représente, entre autres, la femme, la Tunisie. Et cet espace-là, il offre plusieurs services. Des ateliers culinaires, des ateliers de théâtre, des cinéments. On fait des projections de films. On prépare à manger ensemble. On a ce qu'on appelle les repas communautaires. Donc on prépare à manger pour manger tous ensemble, une fois par semaine. Et on a rajouté une activité, le brunch du mercredi matin. Donc on fait notre petit brunch mercredi matin et on essaie de discuter. Il y a un atelier qui s'appelle Être une femme. Donc on essaie de faire revivre encore la féminité de ces femmes. Et l'activité, disons, phare dans ce centre, c'est qu'on a installé un salon de coiffure. Parce que l'hygiène corporelle, le fait de se coiffer, faire manicure, pédicure, teinture... Là, un nouveau besoin, c'est la kératine. Donc on va essayer de répondre à la kératine. J'ai eu tout à l'heure ma première dose de kératine avec le lisseur ou je ne sais pas qui. Et quelques mois après, on a constaté un nouveau besoin, ce qui est la prise en charge des enfants. Donc elles viennent avec leurs enfants et les enfants, en fait, ils n'ont rien à faire. Du coup, on a essayé d'aménager notre espace pour... Un espace pour les enfants, au moins un espace où ils peuvent jouer, un espace où ils peuvent réviser. Un espace... Et c'était important pour nous d'être les familles pour ces enfants. Et ce qui est impressionnant, c'est que comment ces femmes militent, résistent chaque jour, malgré la peine et la souffrance du quotidien. Là, je porte la voix des femmes, la voix de moi et d'autres femmes. J'ai essayé d'être à la hauteur. Elles m'ont donné un seul message. Je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez ? » Elles m'ont dit une seule chose. On a besoin d'être considérés comme des êtres humains, comme des personnes, de nous regarder. Et merci.